Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up rosier. L'idée vient d'Amy de l'année dernière, voilà. Je ne sais plus avec quel make-up elle m'a dit « Oh, faire un rosier, ça serait beau faire un dé rose ». Donc je l'ai noté pour la semaine d'après. Raina est en train de me déchiqueter quelque chose, elle m'énerve. Bref, donc j'ai déjà fait mon teint comme d'hab, j'ai mis de l'highlighter partout et sur mes paupières. Je vais dégager mini tout faite, maintenant ce n'est plus vraiment tout faite, c'est baby tout faite. Et je me rapproche et on attaque. Je vais commencer par prendre la Midnight 42, oui c'est bien ça. Puisque je vais partir dans des roses bleues pour aller avec mon top tout simplement. Et pour mon accessoire cheveux, voilà. Mais je vais prendre un pinceau bésoté pour commencer et faire juste un espèce de liner avec le bleu. Alors attendez, je vais essayer de voir ce qui ressemble le plus à ma déceau de tête, que j'ai faite moi-même. Je dirais celui-là, ou celui-là. Non, je vais prendre le plus foncé, donc je vais prendre celui-ci. Ah, ou celui-ci, attendez. Non. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais juste mettre ça comme un fard, comme un liner. C'est pour ne pas le faire avec la You Can Be. Je mettrai du crayon bleu aussi en muqueuse après. Donc je n'ai pas de base, je n'ai rien. J'ai juste mis mon fond de teint et mon highlighter. Ok. Oh, la palette, elle est trop lourde. Elle me fait super mal des mains. Je vais prendre un tout petit pinceau et dégrader juste le haut. Je vais prendre un liner pailleté. Donc celui-ci, c'est le bleu de chez Chiglam. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je vais juste faire un trait sous mon fard. Alors, je vais prendre un pinceau liner, mais il ne me faut pas un trop fin pour faire... Je vais prendre un Botovski. Mon cola de chez Glisten. D'ailleurs, en parlant de Glisten, ils ont sorti un calendrier d'avant, les enfoirés. Chose qui ne m'est pas très utile, puisque vu la collection de phares de liner cake que j'ai déjà, ça ne sera pas très intéressant. Mais comme ça, vous avez l'info. Il suffit d'aller voir sur le site, ou d'attendre que Manon sorte sa vidéo. Je crois qu'elle va en parler, puisque je lui ai partagé l'info. Voilà. Alors, je vais faire partir le rosier du coin externe, je pense. Elles descendent vers le bas et vers le haut. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais déjà commencer vers le bas. Donc là, je fais les branches, on va dire. Donc, je vais les épaissir. Bien, évidemment. C'est un peu le même principe qu'un arbre mort, si vous voulez. Je vais repartir une fois comme ça. Donc, on va dire, voilà pour les plus épaisses. Donc, je peux faire des espèces de petites arabesques maintenant. Pour faire comme si c'était des plus petites branches. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire. J'arabesque. J'y vais comme très souvent au feeling. Ok, pour les narabesques. Alors, maintenant, je vais faire des épines. Alors, je vais reprendre ma palette Midnight et le bleu que j'ai pris. Et je vais prendre des mouchoirs que j'ai fait en rose, que j'ai mis dans ma déco de printemps. Et là, c'est vraiment pour faire une espèce de sous-couche, on va dire. Enfin, vous allez voir. Est-ce que c'est pas très clair ce que je dis ? Hop. Donc là, j'en tape quelques-unes. Plitch plotch. Ça donne bien. Ça donne bien. Ça donne bien. Alors, maintenant, je vais prendre un pinceau plat. Mais très plat. Enfin, comment expliquer ? En langue de chat, quoi. Donc, je vais prendre celui-ci. Je prends la Tiena. Je prends le bleu juste ici pour rester dans le bleu. Et je vais faire des roses un peu plus marquées. Et un peu plus grosses. Donc, je vais déjà faire la forme de base. Et j'ai un chat dans la gorge. Je remplis. Donc, c'est pas grave si ça se superpose. Justement, au contraire, c'est ce qui fera plus joli. J'aimerais bien me concentrer pour essayer d'en faire de tailles différentes. Donc, voilà. Je crois que là, c'est pas trop mal. Donc, je vais reprendre un pinceau plat propre. Plus souple. Et... Je reprends le même fard bleu dans la Midnight. Pour sceller mon fard. Je reprends mon liner. Et on va donc faire les détails. J'aurais bien mis un strass au centre. Ouais, je vais faire ça. Donc, maintenant, je prends mon liner. Je vais prendre mon miroir à main. Parce que je vois rien. Rien. Rien du tout. Et donc... Et niveau de strass à lire. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça ressort peut-être pas assez le noir. Non, c'est ça. Je l'avais juste pas assez le défi. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, écoutez. Je fais ça sur les autres. Parce que ça va être très long. Et je dois vraiment me concentrer. Et je reviens juste après. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, il me reste plus qu'à mettre du crayon mascara. Je vais même pas mettre de faux cils. Et rouge à lèvres, je vais juste mettre un gloss nude. Je pense que c'est ce qui ira le mieux. Pour pas faire trop bleu. Mon accessoire pour les cheveux. Je reviens vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final avec les accessoires. Enfin, l'accessoire, j'en ai fait qu'un. Tout simplement. Donc, c'est des roses blanches de base. Je sais pas si vous allez voir. Que j'ai très mal bombées. Que j'ai coupées. Il y a plusieurs tailles. C'est sur une déco que j'avais. De printemps, été. Donc, j'ai coupées. Et les bleus, je les avais achetées sur Chilin. Je crois que j'avais acheté tout un lot de fleurs. Comme ça, en espèce de frigolite. Que j'ai collées à l'arrache sur un serre-tête. Et voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas peint partout. Donc, ça se voit un petit peu. Et donc, voilà. Pour le look final. Ben, écoutez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Ça ressemble à un rosier bleu. Voilà. J'aurais pu le faire en rouge. Mais j'avais envie de le faire en bleu. On a ceux-ci, toujours les roses rouges. Mais il y a tellement de couleurs de roses différentes. Et je trouve que les roses bleues sont tellement belles. Pas naturelles. On est d'accord. C'est du colorant. Mais je trouve ça tellement beau. Voilà, voilà. Et ben, écoutez. Demain, c'est déjà le dernier look d'Halloween. Et il y aura une petite surprise pour vous. Une petite. Vous n'attendez pas un truc de fou. Mais il y a une petite surprise à la fin de la vidéo de demain. Et ce sera déjà le dernier de cette année. Voilà. Ça s'est passé trop vite, je trouve. Donc, et ben voilà. Dites-moi ce que vous pensez de celui-ci en commentaire. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. Et de vous abonner si vous voulez bien me soutenir. Et montrer que mon travail plaît. Et voilà. On se retrouve demain pour la dernière vidéo d'Halloween. C'est passé trop vite. Boubou. Boubou. Et en attendant, moi je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada